Bonjour chers auditeurs de Rémy FM, ravie de vous retrouver donc ce samedi encore dans l'émission L'Encre et la Plume, veille du 8 mars. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir une femme et les écrivaines et les juristes en même temps. Bonjour Diena Vassar. Bonjour Elisabeth et bonjour à tous vos auditeurs. Et merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est moi, merci. En cette veille, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre un peu à nos auditeurs de mieux connaître notre invitée. Qui est Diena Vassar ? Oui, Diena Vassar c'est une sénégalaise, une juriste aussi de formation. Alors j'ai fait mon enseignement général à l'institution Notre-Dame qui est privée catholique. Ensuite je me suis spécialisée en droit. J'ai fait des études en droit public à l'antenne de l'université de Perpignan, mais on était à Dakar, du professeur Bavakar Gueye. Et ensuite j'ai été à l'université du Sahel pour ma spécialisation en relations internationales. Et depuis 2013 je suis dans le milieu professionnel, notamment le secteur maritime. D'où vous êtes venue Diena Vassar, cet amour pour l'écriture ? Pourquoi avoir opté donc d'écrire ? Oui, je dirais que c'est une suite logique parce que j'ai toujours aimé la lecture. Je me dis que c'est une suite logique parce que dès l'enfance quand même, avec les parents qui achetaient des ouvrages, avec la bibliothèque qui était à la maison et tout, peut-être que quand on était encore enfant on ne savait pas encore l'intérêt, mais dès qu'on a commencé à prendre conscience de l'importance de la lecture et du livre pour se cultiver, on a commencé donc à s'intéresser à la lecture et on ne s'est pas arrêté. Et naturellement l'écriture, je me dis que c'est venu, c'était une passion à laquelle on pouvait s'attendre. Et depuis quand vous en avez fait un projet concrétisé ? Je veux dire, les publications elles ont commencé depuis 2017 avec le premier ouvrage qui était un essai sur la politique africaine de la France. Mais il faut dire que bien avant il y a eu des projets d'écriture, peut-être qu'on n'a pas mûri ou bien qu'ils sont en attente, mais l'écriture quand même ça fait un bon bout de temps qu'on est dedans. Voilà, à Mme Saar Djé-Naba que nous accueillons aujourd'hui dans l'Encre et la Plume, on se veille donc du 8 mars, Fête de la Femme, Journée de la Femme, Journée internationale de la Femme. Avant de parler de vos ouvrages Djé-Naba, aujourd'hui il est question du leadership féminin. Pensez-vous que le Sénégal promet justement ce concept ? Oui, comme je l'ai dit dans mon dernier ouvrage, il y a des avancées, parce que quand même comparé à 10 ans en arrière ou bien 20 ans, on sent quand même qu'on donne de plus en plus de l'importance à la femme, à son statut, donc les combats commencent à porter leurs fruits. Bon, mais comme on dit, abondance de biens ne nuit pas, on voudrait quand même aller au-delà de cela, c'est-à-dire assister à plus de représentativité des femmes au sein des instances dirigeantes ou bien lors des élections, par exemple à l'Assemblée nationale, etc. Donc promouvoir davantage le leadership féminin, comme on est en train de le faire, aider les femmes aussi dans leurs projets, l'agriculture, l'élevage, le commerce, etc. Essayer vraiment de leur donner les moyens de s'affirmer et de pouvoir participer au développement de notre pays. Justement, dans le domaine institutionnel, on voit qu'il y a des progrès, mais dans le secteur informel, sentez-vous ce progrès, justement, surtout dans le domaine agricole, avec donc les terres que les femmes réclament aujourd'hui ? On ne le sent pas trop, c'est-à-dire que les femmes, elles sont braves et tout, mais c'est l'appui qui fait défaut. Il faudrait davantage de projets et surtout les appuyer sur le plan financier quand même, parce qu'à elles seules, elles ne peuvent pas peut-être arriver au stade où on les attend ou bien ce qu'elles souhaitent elles-mêmes. Mais il faudrait vraiment que les dirigeants participent à cette émergence du leadership féminin, à donner plus de place aux femmes dans le secteur informel. Cette sensation ou ce sentiment de l'homme a épousé cette philosophie de promouvoir la femme. Est-ce que vous le sentez dans cette société sénégalaise ? Un peu, mais quand même, on sent qu'il y a un complexe, je taquine souvent les hommes, il y a ce complexe de supériorité, voilà, même s'ils sont d'accord que les femmes sont braves, eux-mêmes, ils saluent donc les avancées ou bien les innovations qui sont faites par les femmes. On sent quand même que derrière, il y a le poids des traditions, il y a la coutume, il y a aussi, voilà, ce complexe naturel qu'on sent chez eux, c'est-à-dire quand même qu'il faudrait en tout cas beaucoup de temps. Peut-être qu'il faut rester optimiste, d'ici quelques années, on pourra accepter par exemple de voir une femme présidente de la République, mais quand même on sent que ce n'est pas encore le moment. Voilà, les Sénégalais ne sont pas encore prêts, il faut le dire, parce que même, il suffit de voir les élections présidentielles, on voit rarement de femmes et après soit elles désistent ou bien les Sénégalais eux-mêmes ne leur accordent pas beaucoup de crédit. Voilà. Ce 8 mars, donc demain sera célébrée la journée internationale de la femme. Aujourd'hui, quelle est l'appréciation que vous faites de cette célébration, de cette commémoration au Sénégal de manière particulière ? Je la salue, c'est-à-dire que depuis longtemps on assiste à des festivités, mais moi je dis qu'il faudrait aller au-delà, c'est-à-dire même s'il faut célébrer la femme sur le plan festif, il faudrait surtout discuter des difficultés, parce que c'est ça l'essentiel. Ce qui va nous faire avancer, c'est de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à faire, d'en discuter, de trouver ensemble des solutions pour le bien de toutes les femmes. Est-ce que vous pensez que l'interprétation que les femmes font de ce 8 mars donne des fruits ? Il y a quand même, il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, si on voit la majorité de la population, les femmes, la plupart, voilà, elles ne sont pas instruites, donc c'est l'aspect, nos mamans et nos tantes, voilà, c'est l'aspect festif surtout, acheter des tissus, les porter, les dons, etc. C'est bien beau parce que c'est un jour qui est consacré à la femme, c'est bien, mais comme je l'ai dit, après cela, voilà, il faudra redescendre sur terre. Donc il faudrait vraiment qu'on discute de nos difficultés, que les hommes nous écoutent et qu'ensemble, hommes et femmes puissent trouver des solutions pour une société. On ne pourra pas dire égalitaire parce que ce n'est pas une égalité, je ne sais pas, numérique ou bien des forces qu'on cherche, mais vraiment un respect, un respect réciproque, mutuel et tout, pour qu'on puisse ensemble construire cette société. D'accord, je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Yéna Bassard, auteure de plusieurs ouvrages et publications. Donc, Yéna Bassard, nous allons parler de vos ouvrages, justement, Conviction, parlez-nous-en. Oui, Conviction, c'est le dernier qui est paru en novembre 2019 et il s'agit d'un récit, c'est-à-dire que vous y retrouvez sept textes et un bonus de deux textes. Et voilà, pour parler des femmes, justement, ces bonus ont été rajoutés parce que les deux textes ont été rédigés durant le mois de mars. Et comme je suis, on me taxe souvent de féministe, donc je me suis dit, voilà, ces deux textes avaient leur place dans l'ouvrage. Mais voilà, c'est un ouvrage qui parle d'amour, qui parle de conviction, de doute sur la foi, qui parle aussi de nos relations, parce que de plus en plus on assiste à des vices ou bien des contre-valeurs qui veulent dominer, donc, dans nos comportements, l'ostentation ou encore les dérives sur les réseaux sociaux, la violence qui est de plus en plus présente dans nos relations, avec des meurtres, avec des coups bas, de la trahison, etc. Donc, c'était vraiment un moyen, les conflits de génération et tout, c'était vraiment, comment dire, un condensé de mes préoccupations, mais aussi des préoccupations de notre société. Donc, c'est un ouvrage autobiographique ? En partie, oui, parce que, comme je l'ai dit, je parle de moi, mais ce n'est pas un cas isolé, parce que quand je fais référence à un vécu, c'est peut-être quelque chose qui est vécu par d'autres personnes et tout. Donc, c'était vraiment un partage, montrer que ce que je ressens peut être vraiment le miroir de la vie d'autres personnes. Vous avez donc évoqué des aspects, notamment comme le doute, la joie, les peines, les espoirs. Que raconte justement l'auteur sur ces aspects ? Qu'est-ce que l'auteur ressent sur ça dans notre société d'aujourd'hui ? Beaucoup de choses, parce que, comme on l'a dit, l'auteur fait partie intégrante de cette société et surtout, il doit être aussi l'écrivain, la voix des sans-voix. C'est-à-dire que parfois, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, « Quand je vous ai lu, voilà, je pensais lire ma propre histoire. » Donc, c'est pour vous dire que l'écrivain, c'est une personne, comme tout le monde, qui traverse des moments difficiles, parfois, qui a des déceptions, ou bien qui perd des êtres chers, mais qui, malgré tout, grâce à la foi, essaie donc de se ressaisir. Donc, c'est un peu cela, montrer que tout ce qu'on ressent peut être partagé et ressenti donc par les autres. C'est un miroir. Voilà, exactement. C'est ça. Vous avez également, parmi vos publications, parlé tout à l'heure de Rajou. Donc, on peut compter parmi ces éléments ajoutés à cet ouvrage. Les musulmans sont au plus mal. Qu'entendez-vous par là ? Oui, c'était un texte pour, voilà, lorsque le terrorisme a commencé à vraiment être, gagner, je veux dire, prendre une place importante dans l'actualité et tout. Voilà, j'ai ressenti le besoin. C'était un texte que j'avais écrit et que j'avais gardé sur le terrorisme pour montrer un peu que les musulmans ne se sentent pas bien. C'est-à-dire qu'ils souffrent dans leur chair parce que leur religion est mal comprise, parce que leur religion est mêlée à des actes de barbarie et tout. Donc, c'était vraiment pour montrer que les autres qui taxent peut-être ou bien à tort la religion musulmane de religion belliqueuse ou bien de violence n'ont pas compris. Et c'était pour vraiment leur montrer les ressentis des musulmans par rapport à ces actes terroristes-là. Et de quoi nous parlez-vous dans Atan ? Atan, c'est, voilà, je reviens sur les relations humaines parce que tout au long de l'ouvrage, vous vous rendrez compte que je reviens sur ces tares qui gangrènent les relations humaines. Mais ce texte Atan aussi a été écrit durant un mois de mars. Et c'est un jour, en repensant à certaines relations qui se sont terminées souvent sur des incompréhensions, sur des détails, et surtout qui sont dues à l'orgueil, souvent, alors que la discussion aurait pu arranger la situation et tout. Donc, je me suis dit que c'était un texte pour appeler tout le monde à vaincre cet orgueil-là pour ne pas perdre des êtres qui sont très importantes dans nos vies. Aujourd'hui, Dianaba, comment vous peignez, donc, la société sénégalaise ? Vous la décrivez comment ? Une société complexe, comme je le dis souvent, c'est-à-dire qu'une société qui est capable du bon comme du pire. Parce que quand on voit... On a l'impression que le pire est beaucoup plus présent dans cette société que ce bien que vous venez de faire allusion. Oui, parce que comme vous... Bon, c'était juste, voilà, comme le rôle didactique aussi de l'écrivain, parce que ce qui est bien et tout doit être magnifié, mais c'est surtout montrer ce qui ne va pas pour qu'on ne laisse pas ces mots-là nous mener à notre perte, c'est-à-dire détruire notre société. Et c'était ça l'objectif. C'est-à-dire que, certes, au début, on montre un peu ce qui ne va pas, les vices, l'État, et ce qui est mauvais en nous, c'est surtout pour nous appeler à une autocritique et à nous ressaisir à temps pour ne pas que ces mauvais comportements-là détruisent donc notre société. Et donc, pour répondre à la question, comment vous peignez donc notre société ? Oui, c'est ce que je dis, c'est une société complexe, elle est capable, parce que quand on se réfère à nos valeurs, souvent on entend les gens faire référence à nos hommes, comme les références, les guides religieux, etc. Mais on se rend compte aussi, à travers l'actualité, avec les assassinats et tous les actes odieux qu'on voit souvent crapuleux, c'est une société quand même qui est capable du pire. Et c'est justement pour qu'on se mire, pour qu'on ne se voile pas la face, que j'appelle, que j'ai fait étalage de tous ces actes-là, pour qu'on se ressaisisse et qu'on puisse corriger toutes ces tares. Et vous pensez qu'il est possible ? Oui, c'est justement cela, parce que ce n'est pas une position pessimiste que j'ai, j'ai surtout, c'est justement par optimisme, parce que je sais que c'est une société qui tangue, mais qui pourrait être, qui n'est pas foutue, et qui pourrait donc se ressaisir, qui est capable de se ressaisir, c'est pourquoi donc j'en appelle à cette introspection individuelle pour le bien de tous. Et sur quel registre rangez-vous donc ce livre, Conviction ? Est-ce un roman philosophique ? Est-ce un roman, je ne sais pas ? J'ai lu une note de lecture l'autre jour d'un inconnu qui disait que c'était une pierre philosophique et tout, donc je ne sais pas la personne. Oui, il y a une part de philosophie dedans, c'est peut-être dû à la méditation, ou bien à ces aspects qui sont abordés, la foi notamment, mais c'est un récit. Le récit, son charme, c'est de mettre en relation, ou bien de combiner plusieurs textes qui en apparence n'ont aucun lien, mais qui sont liés. Parce que quand vous lisez tous ces textes-là, Amour, Conviction, le texte éponyme, ou encore les textes, les conflits de génération, etc., vous vous rendez compte qu'il y a un fil conducteur. Donc tout est lié, et c'est vraiment, on peut dire qu'il y a de la philosophie dedans, il y a de la morale, de la sociologie, etc. Et vous y traitez également l'amour ? Tout à fait. Donc, voilà, les amours au pluriel, donc amour passionnel, filial, etc. Donc c'était vraiment un texte dans lequel j'ai voulu m'épancher, en évoquant surtout cette partie douloureuse, parce que comme on le dit, l'écriture c'est aussi un moyen de, voilà, c'est une cure, il fallait, j'en avais besoin, après avoir perdu certains êtres chers et tout, donc j'avais besoin, parce que souvent c'est un peu difficile de faire face à quelqu'un, de se confier, c'est un peu compliqué, j'ai préféré donc le papier, j'ai préféré écrire. Il vous a fallu combien de temps pour concevoir cet ouvrage, ce récit ? La conviction a pris à peu près cinq mois. Cinq mois, parce que bon, comme je l'ai dit, c'est selon la muse qui vous guide, parfois vous êtes inspiré, d'autres, voilà, il y a des jours où ça ne va pas, donc vous déposez, vous passez à autre chose, mais bon, voilà, la rédaction a été assez fluide quand même, elle n'a pas été pénible. De cent à huit pages. Exactement. Et publiée par quelle ? L'arme à temps Sénégal, voilà. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Diena Bassard et les juristes, aussi auteurs de plusieurs publications, La politique africaine et la France entre rupture et continuité. Que retenir de ce livre également, Diena ? Oui, c'est le premier ouvrage, c'est un essai, donc de géopolitique, comme je l'ai dit à long terme, je suis spécialisée en relations internationales, et c'était un thème qui m'a longtemps passionnée, et sur lequel j'ai voulu, donc, communiquer, parce que souvent on parle de France-Afrique, mais peut-être certains ne retiennent que cet aspect de, voilà, colonisation ou bien néocolonialisme, etc. Mais il fallait aller en profondeur, essayer de montrer que c'est une politique aussi qui est complexe, c'est-à-dire qu'elle a cette phase officielle ou bien cette belle facette qu'on présente avec la coopération entre la France et ses anciennes colonies et tout, mais qu'il y avait aussi une subsistance de ces vestiges de l'impérialisme, n'est-ce pas, de la colonisation, avec le français phare, avec ses relations particulières entre dirigeants français et africains, etc. Donc c'était vraiment un ouvrage d'information. D'information. Voilà. Et quel est le feedback que vous avez eu de cet ouvrage, de ce livre ? Beaucoup de feedback positif, enfin, vraiment, les gens ont apprécié, que ce soit au Sénégal ou partout dans le monde. J'ai reçu donc des retours positifs, des gens qui m'ont témoigné beaucoup de satisfaction après lecture, qui en ont appris, parce que, comme je l'ai dit, souvent exactement les intellectuels et tout, qui ont vraiment apprécié cet ouvrage-là. Et pour son édition, vous n'avez pas eu de problème ? Oui, c'est parce que, bon, c'est à titre personnel, c'est-à-dire que j'ai, voilà, j'ai financé le projet personnellement, j'ai, voilà, j'ai payé, financé l'édition. Et édité par quelle maison ? Là, en Matan Sénégal, également, voilà. Je n'ai pas abonné, mais bon, pour le moment, la collaboration se passe bien, et voilà. Vous êtes spécialisée, donc, dans ce domaine, certainement, ce n'était pas évident, également, de Titi et cette géopolitique, mais aujourd'hui, vous nous parlez de cette France-Afrique, cette relation entre la France et ses colonies, ses anciennes colonies. Aujourd'hui, pourquoi vous avez senti ce besoin ? Quelle est l'urgence ? Oui, parce que c'est un thème qui est présent depuis longtemps, ce n'est pas nouveau et tout. Peut-être qu'avec l'actualité, ou bien avec les activistes, etc., avec la jeunesse africaine qui prend de plus en plus conscience, quand même, de cette volonté, de cette nécessité impérieuse pour l'Afrique de s'affranchir, d'être présente sur l'échiquier international. On pense que c'est nouveau, mais c'est vraiment un thème qui a longtemps été abordé, qui est très dense et surtout qui évolue. Et donc, c'est cette évolution, cette complexité qui m'a vraiment attirée et qui m'a poussée donc à faire des recherches et à publier cet ouvrage-là. Vous parlez de rupture et de continuité. Aujourd'hui, quels sont les éléments, selon vous, l'auteur de rupture ? Oui, les éléments de rupture, comme je l'ai dit, parce que ces dernières années, on a vu quand même que, par exemple, si vous prenez le plan, sur le plan militaire, il y a quand même une réduction du contingent, ce qu'on appelait les forces françaises, qui étaient présentes dans les bases militaires africaines. Elles ont été réduites dans la plupart des pays, notamment au Sénégal, en juillet 2010, par exemple. Donc, il y a eu des changements sur le plan de la coopération. On voit aussi un recul de la France parce qu'elle est bousculée sur le continent africain par de nouvelles puissances, comme les États-Unis ou encore la Chine, etc. Donc, des pays, les dragons d'Asie du Sud-Est, tous ces pays-là, qui essaient eux aussi de venir, qui s'intéressent à l'Afrique et tout. Et donc, on a voulu montrer que les relations, même si elles sont toujours d'actualité et tout, mais l'Afrique, de plus en plus, commence à tirer profit d'autres, essaie de voir ailleurs. On ne prend plus la France comme unique interlocuteur ou bien unique partenaire et essaie quand même d'élargir les multinationales aussi. Donc, on a vraiment une attitude opportuniste qu'on salue et qui devrait être davantage, qui devrait être exacerbée pour le bien de tous. Parce que ce qu'on veut, c'est tirer profit de nos partenariats. C'est-à-dire qu'on ne crache pas sur une collaboration avec la France à condition que ce soit vraiment une coopération basée sur le respect, pas comme si, voilà, on se colonisait ou est colonisateur, mais vraiment une relation saine, gagnant-gagnant pour le bien de l'Afrique et chacun y tire son compte. Et qu'est-ce qui reste de cette relation pour faire allusion à cette continuité ? Oui, comme on l'a démontré dans l'ouvrage, on voit quand même certains dirigeants, les relations particulières qui sont encore présentes. Vous avez eu les scandales avec les biens mal acquis, par exemple, avec certains pays comme la Guinée équatoriale, etc. Donc, on voit vraiment cette relation, les révélations qui ont été faites par l'avocat Bourgie sur les financements des partis politiques français par les dirigeants africains au moment où leur pays manque de tout, ou presque de tout, n'est-ce pas ? Et donc, avec aussi les ressources naturelles qui sont vraiment dilapidées ou bien qui sont vraiment bazardées à la France parfois. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on a voulu montrer, montrer que vraiment, les dirigeants africains sont encore, pour certains en tout cas, dans cette relation colonisée-colonisateur. Et où est-ce que vous rangez la monnaie ? Le CFA, c'est, comme je l'ai dit, un des vestiges les plus importants de la France-Afrique parce que cette dépendance monétaire, on ne peut pas être dépendant et vouloir donc être riche, c'est-à-dire se développer. Donc, tant qu'on aura cette dépendance-là au niveau du trésor français, économiquement, l'Afrique ne décollera pas. Et donc, on comprend aussi ces luttes aujourd'hui qui sont amorcées pour qu'on ait notre propre monnaie. Mais comme je le dis souvent aussi, il ne faudrait pas qu'on se trompe de combat. C'est-à-dire, c'est bien de vouloir penser à une alternative ou bien des solutions pour sortir de cet étoile-là. Mais il faudrait vraiment que l'on ne se trompe pas, c'est-à-dire que l'on se hâte juste prendre une monnaie qui n'aura de nouveau que le nom, la dénomination. Et justement, que pensez-vous de l'écho qui est annoncé ? Oui, en tout cas, je le prends avec beaucoup de pincettes, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'on se lance, comme je l'ai dit, sans qu'il y ait... Parce que ce qu'il faut enlever, c'est surtout cette dépendance vis-à-vis du trésor français. Parce que si on change de monnaie et qu'au fond, cette dépendance-là, ou bien les recettes reviennent encore à la France, ça n'a pas de sens. Ce sera juste un changement de forme, de nom. Alors c'est ce qu'on voudrait vraiment éviter. Si vraiment l'écho pourra nous permettre de nous développer, naturellement, on est d'accord et on est preneur. Il y a également une lutte d'activistes. Donc Alain, dans ce sens, comment vous appréciez leur lutte, notamment Guy et compagnie ? Est-ce que vous légitimisez leur lutte ou vous leur appelez à faire doucement, comme vous venez de le dire ? Oui, c'est-à-dire que c'est légitime, parce que surtout quand on connaît la fougue de jeûne, c'est tout, et surtout quand vos pays et votre continent ont longtemps été brimés, utilisés, abusés, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce sentiment exacerbé, cette révolte-là. On comprend et c'est légitime et naturel. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que face donc les intérêts qui sont en jeu du côté français sont énormes, les dirigeants africains aussi, certains, jouent le jeu de la France, donc il faudrait vraiment lutter, mais lutter, comme je le dis, intelligemment, de manière réfléchie, ne pas poser des actes sans réfléchir, sans se concerter et tout. Et surtout, on va la faire doucement par rapport à la monnaie, par rapport aux autres combats, parce que c'est le plus important. D'accord. Donc pour bannir justement cette continuité, selon vous, pour aller au-delà de votre livre, quelle est la solution que vous donnez pour une position aujourd'hui entre les deux ou une relation entre ces deux pays, l'Afrique et la France ? Entre l'Afrique et la France, comme je l'ai dit, il faudrait vraiment que les dirigeants africains, parce que les défis, c'est surtout du côté africain, c'est-à-dire que c'est à nous de nous affranchir. Comme on dit, la liberté, elle s'arrache aussi. Parce que... C'est possible ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit au début, de cracher sur cette relation ou bien bouter la France hors de l'Afrique. Non, ce n'est pas cela. Mais c'est parce qu'on a commencé là, c'est-à-dire s'ouvrir aux autres partenaires, essayer de montrer à la France que, certes, on veut collaborer avec vous, mais vous n'êtes pas à notre horizon. On peut collaborer avec vous, collaborer avec d'autres, tirer profit de toutes les relations et surtout enlever cette personnalisation des rapports. C'est-à-dire qu'on collabore, mais que les dirigeants africains ne pensent pas comme leurs prédécesseurs. c'est-à-dire que vous satisfaisiez aux intérêts de la France en leur donnant les ressources, notamment l'énergie, etc. Et en retour, les dirigeants africains bénéficient donc d'une durée indéterminée, d'une longévité au pouvoir. Et chacun, je veux dire, ça c'est la démocratie qui pourrait nous aider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut savoir qu'on a besoin d'une... les dirigeants africains sur le plan démocratique, puissent accepter vraiment les évolutions démocratiques, qu'il y ait les alternances. Et ça crée une certaine indépendance, même intellectuellement et tout, dans la tête. Quand vous vous dites que vous venez vous diriger un pays, vous faites ce que vous avez à faire, on vous élit pour un mandat, vous terminez, vous partez sans vous accrocher au pouvoir. Je pense que si on arrive à cet état d'esprit-là, on pourrait vraiment s'affranchir. Parce que c'est juste les intérêts crypto-personnels, souvent, qui nous maintiennent dans cette dépendance. Et sur l'aspect, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu beaucoup d'intellectuels sur le feedback qui ont apprécié l'ouvrage. L'avez-vous montré ou soumis à des politiques ? Personnellement, je ne l'ai pas soumis à des politiques, mais je me dis que les politiques, ne serait-ce que pour se cultiver ou bien lisent beaucoup. Donc, je pense que certains ont eu à le lire. Et vous n'avez jamais eu de feedback venant de l'autre côté ? Des politiques ? Non, pas personnellement. D'accord. Mais je me dis que certains ont lu quand même. C'est ce que je pense. Djenaba, vous avez également apposé votre écriture dans Seine Gachas, l'ouvrage collectif paru en 2018. Parlez-nous des thèmes développés par Djenaba Sarr dans ce groupe. Oui, dans cet ouvrage collectif, j'ai eu à faire deux contributions. La première, c'était sur la diplomatie, naturellement, puisqu'il fallait, chacun devait écrire selon son profil ou bien le thème qui l'intéressait. Donc, le premier texte, je l'ai été relatif donc à la diplomatie. Et comme c'est un ouvrage qui est sorti à la veille des présidentielles de 2019, on devait faire des propositions par rapport donc à ce que nous attendons pour que le Sénégal soit différent, pour un Sénégal vraiment qui puisse aller de l'avant. Donc, sur le plan diplomatique, j'ai fait des propositions avec les partenariats qu'il fallait faire, ce qu'il fallait vraiment mettre en avant pour un Sénégal fort et dynamique à l'extérieur, notamment avec nos voisins, déjà les relations avec nos voisins immédiats sur le continent africain et après avec la France, l'ancienne métropole et avec tous les autres pays du monde. Et dans la seconde contribution, c'est le texte le plus relax, si on peut dire, c'est une discussion que j'ai imaginée entre trois amis et donc c'est une discussion qui paraît fraîche, fun et tout, mais au fond, on se rend compte que plusieurs, c'est l'occasion, c'est vraiment un prétexte pour aborder plusieurs thèmes. Le népotisme, le culte, la facilité que préfèrent certaines filles pour faire du mbaran, etc., au lieu de croire en elle-même, etc. Donc c'était vraiment un texte qui m'a permis d'aborder plusieurs fléaux et de faire des propositions. On a l'impression que Djeneba est beaucoup plus à l'aise avec la politique et ce roman-conviction qui est beaucoup plus philosophique, d'après moi. Donc aujourd'hui, est-ce que vous allez un jour proposer à vos auditeurs, à vos lecteurs, plutôt la poésie ? La poésie ? Je ne pense pas. Bon, peut-être. J'aime lire des poèmes parce que j'ai beaucoup d'amis, des frères vraiment dans le milieu des poètes, mais je ne l'ai jamais employé, hésité. Mais j'ai un ami poète qui m'a dit que le texte attend. Voilà, ça a montré quand même que je m'ai préparé. Peut-être qu'un jour, voilà, on pourra proposer peut-être un recueil de poèmes. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Djena Bassard. Elle est donc juriste et également auteure de plusieurs publications. Genema, aujourd'hui, on note cette floraison ou cette émergence de jeunes écrivains au Sénégal. Comment vous l'appréciez justement, ce phénomène ? Oui, j'en fais partie et je suis vraiment comblée de voir quand même cette émergence d'auteurs et surtout les jeunes parce qu'on note de plus en plus quand même des productions qui sont faites par les jeunes et c'est vraiment une avancée pour la littérature sénégalaise et on salue cela parce que c'est vraiment quand vous lisez leurs ouvrages, vous vous rendez compte quand même de la qualité et de la beauté de leurs plumes et c'est quelque chose qu'on salue parce que la littérature sénégalaise a besoin de cela parce que pendant plusieurs années nous à l'école on a étudié les classiques ce sont nos tantes et nos références les Aminata Sofal, Maria Amaba, etc. Donc je me dis que la nouvelle génération pourrait vraiment apporter du sang neuf et permettre aussi d'élargir le monde littéraire, le paysage littéraire sénégalais. Vous l'avez dit, vous avez senti cette qualité au moment où d'autres parlent du contraire parce qu'on dit que la jeune génération est trop pressée. Aujourd'hui, il y a des livres selon toujours les acteurs, des livres qui laissent à désirer. En tout cas, les ouvrages que j'ai lus et j'ai lu beaucoup d'ouvrages de jeunes, notamment mes pères, je n'ai pas ressenti ces failles-là. Naturellement, tout travail est perfectif, tout travail humain, c'est une œuvre humaine et tout. L'auteur, peut-être souvent vous voyez même quelqu'un qui publie quelques années après revient pour parfaire, faire une réédition, etc. Donc, c'est pour vous dire que c'est tout le temps perfectible. Mais ceux qui disent cela, peut-être qu'ils ont lu des ouvrages qui les autorisent à s'exprimer ainsi, mais personnellement, les jeunes que je connais et que j'ai eu à lire quand même sont vraiment dans et c'est vraiment un avenir prometteur. Je me dis que le plus important, c'est vraiment de saluer et d'encourager ces jeunes-là, de leur montrer qu'ils sont sur la bonne voie parce qu'écrire n'est pas donné à tout le monde parce que c'est vraiment ça, c'est une responsabilité. Vous vous enfermez, vous écrivez et quand vous avez le courage de publier, je me dis qu'il faudrait vraiment saluer parce que si vous vous mettez à critiquer et tout, ça, ça va faire fuir les autres qui avaient peut-être l'intention ou bien qui, au fond d'eux, ont toujours voulu publier. Je me dis que la démarche, même si peut-être il y a des choses à rectifier ou bien à parfaire, de saluer et d'encourager ces jeunes-là. Je me dis que c'est la meilleure posture à avoir. Et quelles sont justement ces difficultés que rencontrent ces jeunes particulièrement dans cette chaîne du livre ? C'est la cherté de la publication, le coût quand même parce que voilà, ça a un coût et quand vous n'avez peut-être ou bien quand vous optez de vous, moi personnellement, j'ai opté pour cela, de ne pas compter sur quelqu'un d'autre pour publier. Je me dis voilà, par la grâce de Dieu, on y arrive à nos propres moyens de nous faire éditer. Mais quand même, vous vous rendez compte que c'est très coûteux. L'édition est coûteuse au Sénégal et qu'il faudrait vraiment que ceux qui sont les acteurs et notamment les dirigeants puissent vraiment réfléchir à un moyen d'aider les auteurs, les écrivains par des, je ne sais pas moi, des fonds. Il y a un fond qui est là et il y a un fond d'aide à l'édition. Oui, mais bon, en tout cas, lors des discussions avec des écrivains, vous vous rendez compte qu'on fût ici. Voilà, c'est ce qui revient souvent, le coût de l'édition pour pouvoir publier les ouvrages. Est-ce que la chaîne du livre est assez organisée au Sénégal ? Elle est améliorée parce que, comme je l'ai dit, surtout l'aspect peut-être promotionnel parce que quand vous écrivez, vous soumettez donc le manuscrit à un éditeur, après le travail, c'est juste un travail mécanique, technique mais après, c'est surtout la promotion, je pense, qui fait défaut parce qu'il faudrait vraiment que vous, naturellement, les médias puissent aussi contribuer à faire connaître ces productions littéraires-là, que les auteurs puissent avoir l'opportunité de faire des tournées, rencontrer, parce que, je me dis, l'ouvrage, vous l'écrivez, vous le rédigez, c'est en français, mais vous avez l'opportunité, parce qu'on est au Sénégal, de rencontrer des populations, peut-être qui n'ont pas le même niveau d'études que vous, mais en Wolof, ou bien dans d'autres langues, vous pouvez communiquer avec eux, et ça élargit, en fait, votre public, parce que ce n'est pas destiné uniquement à ceux qui sont instruits, parce que dans ce cas, les autres, ils sont partie intégrante de la population, mais ils vont se sentir lésés, donc il faudrait parer à toutes ces frustrations, là, je pense, essayer vraiment d'élargir, et ça, ça demande aussi des moyens, parce que se déplacer dans les contrées les plus reculées du Sénégal, ça demande des moyens, et c'est surtout dans ce, voilà, moi, à ce niveau que j'attends, c'est ce soutien, permettre aux auteurs de faire des caravanes, ou bien de faire, voilà, des rencontres, d'organiser des rencontres, qu'on ne soit pas uniquement basé au Sénégal, ou bien qu'on compte uniquement sur les salons. Et justement, sur ces salons, on a vu l'État, à Sambl, donc, décider de faire cette promotion de la lecture, de la littérature. Aujourd'hui, on note beaucoup de salons, on note beaucoup de foires, on note beaucoup de prix, institués plutôt, pour donc récompenser l'écriture. Comment vous appréciez justement cela ? Je me dis, tout acte qui est posé et qui va dans le sens donc de promouvoir l'ouvrage, le livre, de manière générale, moi, je le salue. Mais il faudrait vraiment, comme je l'ai dit, essayer de voir les problèmes et les résorber. Parce que c'est surtout cela. Moi, je dis, c'est surtout la promotion, quand même, soutenir les auteurs pour qu'ils fassent davantage la promotion de leurs ouvrages. C'est sûr, le croix-té du chef de l'État pour les arts et les lettres. La jeune génération est souvent absente. Hormis Bougard, d'autres noms n'y apparaissent pas. Comment vous appréciez cela ? Comme je ne connais pas trop leurs critères de sélection, c'est un peu compliqué de pouvoir se prononcer dessus. La jeune génération s'est ressentie. On a le cercle. En fait, c'est ce que je dis souvent. C'est-à-dire que les jeunes sont là. Mais il faudrait quand même que de briser, comme je l'ai dit dans le texte des conflits générationnels, il ne faudrait pas qu'on crée cette dichotomie entre les écrivains, la première génération ou bien les anciens et les nouveaux. Pour moi, le rôle justement des anciens, et je le dis souvent aux écrivains d'âge assez avancé, je leur dis que c'est à eux quand même d'aider cette jeune génération-là. Mais qui cette jeune génération ne va pas faire ? Pour moi, chacun, c'est des rencontres. Pour moi, il faudrait vraiment que chacun ne se contente pas dans son coin et d'attendre l'autre. C'est-à-dire qu'on a l'occasion d'aller vers quelqu'un, un grand écrivain et tout. On y va, le grand écrivain aussi, quand il a l'occasion de rencontrer les jeunes, pour moi quand même, il y a des moyens. Si on y met vraiment de la volonté, je pense quand même qu'il faudrait, parce que cette jeune génération, je le rappelle encore, est vraiment à beaucoup de potentiel. Mais si elle n'a pas l'occasion de s'exprimer, elle peut écrire des ouvrages publiés, mais rares sont... Voilà, le problème, c'est la lecture déjà au Sénégal, parce que beaucoup ne lisent pas. Mais donc, si on se limite juste à cette publication, les ouvrages seront cantonnés dans les librairies et tout. Mais il faudrait vraiment essayer de voir comment faire intéresser les gens à la lecture. C'est ça, moi je me dis, c'est ça, c'est cet amour-là déjà, chaque parent doit essayer de le cultiver chez ses enfants. Et aussi, au niveau des acteurs, il faudrait quand même, comme je le dis souvent, qu'on mette en place des moyens, les médias peuvent faire, mettre en place, créer des émissions littéraires, parce qu'on voit que tout cela manque, comme je l'ai fustigé dans mon texte dans Saint-Déphane, donc il faudrait vraiment que tous les acteurs puissent de façon conjointe mettre en place des solutions qui pourraient permettre donc à promouvoir le livre au Sénégal. Sur cette promotion, justement, les maisons d'édition, est-ce qu'au Sénégal, beaucoup de maisons d'édition vous offrent ce cadre ? Par rapport à la promotion, parce que c'est pas, bon, la promotion n'est pas, exactement, donc, mais là, si la maison d'édition ne fait pas la promotion, ou bien, si toutes les émissions ne peuvent pas peut-être être démarchées par la maison d'édition, donc souvent, vous êtes contacté par des médias et tout, donc c'est pourquoi je dis que les médias ont un grand rôle à jouer, donc, dans cette perspective-là, c'est-à-dire qu'il faudrait que les médias, conjointement avec les maisons d'édition, essayent de s'intéresser, de voir les nouveautés, les ouvrages qui paraissent, et tout, et d'inviter ces auteurs-là. Cela pourra peut-être permettre, donc, de régler ce problème, de faire connaître cette jeune génération, et peut-être qu'après un certain temps, les gens pourront vraiment mettre des noms sur ces visages-là, et les reconnaître. Qu'est-ce qui fait, selon vous, Djenaba, le fait que beaucoup d'écrivains préfèrent se faire éditer à l'étranger qu'ici ? Je pense que c'est lié à ces difficultés-là. Certains, peut-être, ont l'opportunité de... Parce que, si vous prenez l'Armaton Sénégal, l'opportunité, c'est que c'est une filiale, si je peux m'exprimer ainsi, de l'Armaton Paris. Donc, qu'il y a aussi d'autres trucs, d'autres maisons, ou bien d'autres filiales à l'étranger. Donc, quand votre ouvrage sort, vous avez l'opportunité que les gens le retrouvent un peu partout en Europe et tout. Donc, c'est ça l'opportunité. D'autres maisons d'édition au Sénégal n'ont pas peut-être ce moyen-là. Donc, c'est un peu difficile aussi pour les auteurs de se faire publier ici. Donc, soit vous vous faites publier à l'Armaton Sénégal ou la plupart du temps, c'est, voilà, ces maisons d'édition qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, les perspectives de Djéna Bassard à votre actif, vous avez trois publications. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre en 2020 à un autre ouvrage ? Peut-être. Mais je me dis, puisqu'il y a eu un enchaînement sur trois ans. Bon, c'est, comme je l'ai dit aussi, c'est la muse qui vous guide. Rien n'est programmé parce que je n'avais même pas prévu en 2019 de publier et pourtant, c'est sorti. Donc, souvent, vous avez cette envie pressante qui s'impose à vous. d'écrire et de publier. Donc, si vraiment, on est inspiré et que ça vient, Inch'Allah, on n'hésitera pas à publier. et les ambitions dans cette écriture, voire un de vos ouvrages récompensés. Oui, je me dis, une récompense, elle est tout le temps la bienvenue parce que ça consacre un travail bien fait et tout, comme on le voit souvent avec les auteurs qui sont primés. Donc, on l'espère un jour. Mais la plus grande ambition dans l'écriture, mon ambition, c'est que mes ouvrages puissent être étudiés à l'école, c'est-à-dire que la jeune génération puisse en profiter parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, parce qu'une consécration, elle est bien, elle est toujours, ça fait plaisir, mais c'est personnel. Alors que quand votre ouvrage est vraiment, comme on l'a eu, à étudier des ouvrages à l'école des classiques, ça reste pour toujours, ça vous marque pour toujours et pour moi, c'est surtout cette pérennité-là que je vise. Une question certainement particulière parce qu'on est à, on célèbre la femme aujourd'hui. Écrivaine, est-ce un milieu périlleux donc pour vous, femme ? Je dirais non parce que, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est un milieu à dominance masculine. Beaucoup d'hommes, beaucoup les écrivains, c'est surtout les hommes. Mais quand même, on y retrouve des femmes qui sont dynamiques, qui sont très fortes et tout, qui vraiment vous épatent lorsque vous discutez avec elles. Et moi aussi, tant bien que moi, c'est vrai que je suis jeune dans le milieu, mais quand même, j'apprends et je me sens bien, voilà, je m'y sens très bien. Il n'y a pas de... Parce que je le dis tout le temps, on n'est pas dans une logique de compétition. Chacun, je pense, ce que nous voulons tous, c'est que la littérature sénégalaise puisse être appréciée et considérée partout dans le monde. Chacun, donc, par sa modeste contribution, travaille à cela et pour moi, c'est le plus important. Et vous ne vivez pas ce regard critique, vous écrivez. Entre autres, est-ce que vous ne vivez pas ce genre de critique ? pourtant, je l'ai dit dans conviction parce que j'ai un ami gabonais qui aime souvent ma taquiner, qui me dit que les femmes qui lisent sont dangereuses, mais celles qui écrivent encore plus. donc c'est un peu la mentalité aussi de beaucoup de gens. Lui, il le disait pour taquiner, mais on se rend compte que quand vous discutez avec, voilà, les gens qui vous disent, déjà quand vous vous présentez, vous discutez avec quelqu'un qui vous dit, ah, juriste, déjà, là, il y a une étiquette qu'on vous colle. Ensuite, écrivaine, donc, certains sont friles, même, à discuter avec vous, ils craignent, je ne sais pas moi, peut-être, bon, j'avoue que ça m'étonne un peu, parce que je me dis, c'est pas, si pourtant, même récemment, lors d'une mission à l'étranger, dans l'avion, j'ai discuté avec un journaliste, et c'est ce qu'il disait, et ça m'a fait rire, parce que je me disais que, voilà, ça ne veut rien dire, c'est pas parce qu'on est écrivain, ou bien qu'on est juriste, qu'on est, voilà, un extra-intéressant, on est une personne, avec, voilà, ses qualités, ses défauts, et on vit naturellement, sans pression. D'accord. Céline Passard, merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous, de vous accueillir dans l'encre la plus. Merci Elisabeth, et merci à tous les auditeurs de Réumé FM. Un message à l'occasion de cette journée mondiale ? Oui, comme je dis, j'aime le dire, je dis souvent qu'au Sénégal, la solidarité féminine fait défaut, souvent pour taquiner les femmes, mais quand même, au-delà de toutes ces considérations, je salue leur bravoure, surtout nos mamans, qui se lèvent très tôt, qui, voilà, qui ont vraiment, celles qui travaillent dans le secteur informel, les marieuses, etc. Donc, c'est vraiment de braves femmes, et je prie pour que Dieu vraiment les aide, et leur apporte vraiment un épanouissement, sur tous les plans économiques, notamment. Et j'exhorte encore une fois nos dirigeants à reconsidérer vraiment le statut de la femme, à faire plus et à faire mieux pour le bien de toutes les femmes. Que cela ne soit pas seulement sur les feuilles. Merci beaucoup, en tout cas, Jenna Bassard, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Je rappelle, chers auditeurs, que les juristes, elles également écrivaines, auteurs de plusieurs publications, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir à l'occasion de cette journée mondiale de la femme, et à vous, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous samedi prochain, dans une autre émission, avec un autre invité, et bonne fête de la femme.